Salut à tous, nous c'est Gilles et Clem et aujourd'hui on va vous faire la présentation de notre van que nous avons aménagé nous-mêmes. On l'a fabriqué sur mesure pour notre famille de 6 personnes et on est passé d'un utilitaire 3 places à un fourgon 6 places carte grise homologuée par l'Adriel. Ce fourgon on l'a voulu pratique, on l'a voulu confort. Avant de vous amener à l'intérieur du van, Clément va vous faire un petit tour de l'extérieur. Je vais vous parler du porteur. Le porteur c'est un Peugeot Boxer L4 H2 donc il mesure 6 mètres 36 de long et 2 mètres 50 de haut. C'est un moteur 3 litres qui fait 160 chevaux. Alors à conduire il est hyper hyper agréable moi je me régale. Je trouve que le moteur de 160 chevaux et bien offre un confort de conduite qui est très pratique sur l'autoroute, sur les routes normales on n'a vraiment aucune difficulté. La consommation on est en dessous des 10 litres au 100 puisque d'après l'ordinateur de bord du véhicule on est à 9,8 litres pour 100 km. Je trouve que c'est assez raisonnable. On a eu dans le passé des camping-cars avec lesquels on faisait 14 litres pour un capucine, 11 litres 1,5 pour un intégral et là avec celui-là c'est celui avec lequel on consomme le moins. Au niveau des équipements extérieurs qu'il y a sur le van, il n'y en a pas énormément. On a simplement installé une lumière extérieure. Ici le véhicule il était complètement tôlé. Donc moi j'ai fait les découpes pour venir y mettre des vitres. Ce sont des vitres qui sont adaptées à ce véhicule là, qui sont faites sur mesure. On a voulu qu'il y ait le plus de vitres possible pour avoir le maximum de jours dans le véhicule et qu'on se sente bien. Donc une vitre là. Ici c'est la prise pour pouvoir venir se brancher au secteur. Ça veut dire que si on est au camping ou à la maison on peut venir se brancher et on a accès aux 220 dans le véhicule et ça va aussi recharger nos batteries. Ce sont des vitres qui sont fixes, c'est-à-dire qu'elles ne s'ouvrent pas. Là on est sur la partie technique, c'est-à-dire la soute. Alors la soute elle est sous le couchage, elle n'est pas très grande. On y met à l'intérieur une table, des chaises pour six personnes. La poussette de voyage qui se plie, qui prend pas de place. Là on voit qu'il y a des palmes parce qu'on va bientôt partir à la mer et il nous faut les palmes et les combis. Donc voilà la place qu'on a pour la soute. On a aussi là-bas notre chauffe-eau. Je vais vous montrer un peu plus tard comment on se douche. Et le caisson de gaz étanche. Sur cette partie-là, c'est la partie technique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'électricité. Et voici toute ma partie électronique. Il y a encore le bazar un peu dans mes câbles, mais dans ma tête c'est clair. Il y a mon régulateur de panneau solaire. Il y a un transformateur 12 220 volts pour quand je me branche aux 220 pour recharger mes batteries. Il y a le distributeur d'électricité qui va me permettre d'alimenter mes lumières, ma pompe à eau, tout ça. Il y a aussi un coupleur séparateur de charge pour que quand je roule avec mon frogon, ma batterie auxiliaire se recharge. La batterie qu'on a, c'est une batterie gel plomb de 150 ampères heure. Et sur le toit, nous avons un panneau solaire de 390 watts. C'est un panneau rigide de la marque LG qui va nous permettre d'être autonome en électricité grâce au soleil. Ici, on a une douchette d'apouen extérieur pour venir pouvoir se rincer les pieds et avoir un petit point d'eau extérieur. Au niveau du gaz, nous, on a une bouteille, une petite bouteille Twini. Je crois qu'elle fait 5 kg de gaz avec un détendeur 30 millibars, homologué aux normes. L'installation du gaz, c'est hyper complexe, c'est hyper réglementé. Nous, l'installation a été vérifiée par Caligaz. Il y a deux organismes qui peuvent le vérifier, c'est Caligaz et Veritas. C'est un élément indispensable pour l'homologation du van. Pour faire un circuit de gaz dans son van, il faut utiliser quelque chose de rigide, de l'acier, du cuivre écroui. Le fourreau, il va rendre le tout beaucoup plus rigide. Ici, pareil, encore des ouvertures. Ce sont des petites vitres carrées qui s'ouvrent pour nous faire un petit courant d'air quand on est à l'intérieur. Ici, c'est la vitre de la cuisine. Ça, ça a été une grosse discussion avec Jill. Moi, je ne voulais pas en faire, elle, elle voulait. Et au final, c'est vrai que c'est une très bonne idée parce que ça va vraiment apporter de la lumière et du côté pratique quand on cuisine dans le van. Ici, la vitre pour quand on roule, qui s'ouvre pour les petits. Comme ça, eux aussi, ils ont leurs fenêtres. Ça, c'était très important pour nous parce que quand on voyageait en camping-car, ils n'avaient jamais d'air à l'arrière. Là, ils peuvent ouvrir leur vitre et avoir de l'air, comme nous à l'avant. Et ici, ma trappe d'eau pour l'eau potable. Voilà tout ce qui concerne la partie un peu extérieure. C'est rapide, c'est vite fait. On a voulu que ce soit un aménagement assez simple. Maintenant, on va passer à l'intérieur et vous allez voir le toit relevable. Ça, c'est la pièce maîtresse de cet aménagement. Pour ceux qui sont intéressés par l'électricité ou par le gaz, il y a deux vidéos dédiées. Donc une pour le gaz, une pour l'électricité. On va vous mettre les liens juste là. C'est le moment de passer à l'intérieur du van. On va vous montrer nos six couchages et aussi les six places cartes grises, donc les six places pour rouler. On voulait six couchages fixes ou presque pour qu'on puisse y accéder le plus facilement possible et qu'on ait pas de logistique en fait pour pouvoir accéder au lit. Dans notre camping-car, on devait toujours enlever les sièges auto pour pouvoir faire un lit et ça, on le voulait plus et on a réussi. Donc on va vous montrer ça. Nous voilà à l'intérieur. Donc c'est pas grand, mais c'est suffisant. Et c'est vrai qu'au départ, on se disait mais ça va quand même être compliqué de tenir à six là-dedans. Mais finalement, je trouve que c'est plutôt spacieux dans le sens où on a fait très peu de meubles. On a voulu quelque chose de très simple pour ne pas être encombré par l'espace. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de salle de bain, ce qui fait qu'on a vraiment cette sensation d'espace. Et on a aussi très peu de meubles avec une table qui peut s'enlever et qu'on met que si vraiment on doit manger à l'intérieur. Voilà la table. Ça n'a pas été facile de trouver notre aménagement. On a beaucoup changé et au fur et à mesure, plus on voyait l'espace prendre forme, plus on arrivait à se projeter. Donc la table, on l'a faite comme ça. Nous, on préfère manger dehors et on va toujours privilégier de manger dehors, mais il nous fallait quand même un petit coin au cas où on ne peut pas. Donc on a une manquette ici, une là et une toute petite là. Et on va pouvoir mettre un petit tabouret amovible en face pour pouvoir tenir tous ensemble. Et quand on ne s'en sert pas, on la range juste ici. Ce qui fait que finalement, nous, on ne s'en sert pas beaucoup, donc elle est tout le temps là pour garder vraiment cet espace et pouvoir se croiser. Parce que ne pas pouvoir se croiser, on trouve ça insupportable. Donc pour pouvoir se supporter dans un si petit espace, il faut qu'on puisse circuler. On a donc une banquette de 1m10 de ce côté, le lit qui va nous servir pour la deuxième banquette et un tout petit bout de banquette en face. Au départ, on voulait mettre des coussins. Pour l'instant, on n'en a pas mis parce qu'on ne veut pas trop s'encombrer avec des choses. Alors c'est personnel, mais pour l'instant, on n'en a pas mis. Je ne sais pas si on en mettra. Dans la banquette, on a notre chauffage. Alors le chauffage, c'est un planar autotherme 2D qui fonctionne au gasoil. Il y a un petit câble d'alimentation qui passe sous le châssis. Il va venir se fixer dans le réservoir de gasoil, de diesel. Et je peux allumer et éteindre mon chauffage grâce à ce petit bouton qui est là. Donc lui, il va permettre de contrôler la température entière du van. On est déjà parti pendant l'hiver avec Jill et on a eu très chaud alors que le van n'était pas terminé. L'isolation n'était pas fini. Ce chauffage, il suffit largement pour un volume comme celui-là. Autotherme 2D, ça veut dire qu'il peut chauffer 20m3. Ça ne sert à rien d'aller chercher. Il y a aussi le 4D. On n'allait pas acheter le 4D. En tout cas, moi, on ne m'a pas conseillé d'acheter celui-là parce qu'il tourne au ralenti et il s'encrasse. Donc ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux choisir celui-là qui est adapté à cette taille de volume de véhicule. Les petites fenêtres de l'intérieur, elles sont minuscules. Quand on les a commandées, on ne s'est pas rendu compte que ce serait aussi minuscule. Mais finalement, elles sont très bien pour pouvoir aérer la nuit. Les enfants dorment ici. On peut leur laisser la fenêtre ouverte. Donc c'est quand même vraiment cool. Et aussi, si vraiment on veut partir et laisser le fourgon un peu ouvert, on peut grâce à ça. Donc c'est personne qui peut rentrer là. Non, personne ne peut rentrer. Ici, les insectes. Et là, une petite fenêtre, qui est quand même assez petite, mais qui est cool et que je suis très contente d'avoir pour aérer aussi. Bien que par rapport à un camping-car, on aère beaucoup plus parce qu'il y a toujours l'arrière ouvert, le côté ouvert et l'air qui passe à fond. Et ça, c'est très différent du camping-car parce que finalement, on a l'impression d'être dehors. Là, je vous parle et je vois la vue. Je vois l'eau, en fait, juste là. Et je n'ai pas du tout l'impression d'être à l'intérieur. Voici la cuisine. Donc elle est, je trouve, assez grande. Elle fait 80 cm de long et 60 de large. C'est un meuble Ikea qu'on a mis avec des tiroirs. Et les tiroirs, ça change la vie parce qu'on va vraiment au fond du tiroir. On peut trouver les choses qui sont tout au fond. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que les portes qu'on ouvre. Donc vraiment très chouette. Ce qui nous fait donc trois grands tiroirs de 80 x 60 et un petit pour les couverts et d'autres choses. À chaque fois, on a mis les crochets anti-ouverture. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et ça, on a trouvé ça sur des sites de bateaux. Et pour l'homologation, c'est obligatoire. On a mis deux plaques de gaz et un évier. Avant, on avait trois feux. Mais finalement, le troisième feu, il ne servait à rien parce qu'on ne pouvait jamais mettre trois casseroles en même temps. Donc là, il n'y en a que deux. On peut aussi enfermer qu'un et travailler dessus. Donc vraiment trop bien. À la cuisine, on a mis ce stratifié acheté un magasin de bricolage. C'est pratique parce qu'on peut la nettoyer plus facilement. Et j'aime bien le petit côté noir et blanc. Notre frigo fait 138 litres de volume. Et on a un congélateur de 18 litres, si je ne dis pas de bêtises. Alors il est très fin. Du coup, on l'adore parce qu'il ne prend pas beaucoup de place. On a beaucoup hésité à mettre un frigo bas pour avoir plus de plein de travail. Et finalement, ils sont plus larges. Donc ça nous prenait de la banquette. C'est pour ça qu'on a opté pour celui-là. Et vraiment, il est top parce qu'il est très, très grand. Il est plus grand que ce qu'on a besoin. Et il prend vraiment pas de place. Donc il est vraiment génial. Alors ce frigo, c'est un frigo à compression. Il ne fonctionne qu'avec de l'électricité 12 volts. Avec le frigo qui tourne en continu, si jamais je suis garé à l'ombre que je ne produis aucune électricité, au bout de trois jours, ma batterie sera vide. Quand je roule, en deux heures, ma batterie est chargée. Quand je suis garé au soleil, en trois heures, ma batterie est chargée. Donc ce frigo, au final, qui ne fonctionne pas au gaz, nous permet d'être plus autonome. Parce que l'électricité solaire, on en aura partout, tout le temps et gratuitement. J'enchaîne avec les meubles hauts qui sont ici. Les meubles ont été faits avec du contreplaqué de peuplier. C'est léger, solide. Chaque meuble dispose de sa petite fermeture qui est là. Ici, on va y ranger nos affaires de cuisine. La vaisselle, les assiettes, les verres, tout ce qui est léger. Et ensuite, on a ici trois meubles. Un, deux, trois. Et ça, c'est les rangements pour les vêtements des enfants. Chaque meuble fait entre 70 et 50 cm de large. Ils font 30 cm de profondeur et 30 cm de haut. Ça nous laisse quand même un bon volume pour ranger. Au-dessus du frigo, on a un meuble avec un peu plus de rangement. Donc ça nous permet de mettre un peu plus de bazar, bien sûr. Et on a encore un meuble ici. Celui-là, c'est le plus grand. Il fait 80 de large. Là, on va pouvoir mettre les vêtements de Jill et moi. On a encore un rangement en mezzanine au-dessus. Celui-là, il est très profond. Il est vraiment très pratique. Là, on y a mis une couette. On peut y stocker des vêtements dont on aurait moins besoin. On a choisi de mettre des meubles haut que d'un seul côté pour avoir une sensation d'espace et pour nous de bien-être dans le van. Grâce à ça, on peut facilement bouger, circuler. Encore une fois, ça, c'était très, très important pour nous de pouvoir se croiser. On est quand même 6 à vivre là-dedans. Donc, si jamais on ne peut pas se croiser, c'est vite compliqué et c'est vite les tensions qui apparaissent. Donc voilà, pas de meubles haut ici. Simplement de ce côté pour ranger nos vêtements. Un petit peu de vaisselle. Tout ce qui est nourriture, on va le stocker dans les 3 tiroirs qui sont là. On a encore de quoi stocker la nourriture là-dedans. Encore des soutes sous le lit. Bref, on a largement de quoi stocker. Place au couchage. Donc, on voulait que chacun de nos enfants, sachant qu'on en a 4 et son lit à lui, prêt ou presque tout le temps prêt ou prêt très rapidement. Et surtout, on ne voulait pas avoir de logistique autour. Donc, on a fait le premier lit en 140, qui est donc notre lit slash banquette, parce que ça va aussi nous servir pour s'asseoir, pour manger ou pour s'asseoir, discuter. Banquette lit, donc, qu'on va pouvoir aussi relever pour une fonction spéciale qu'on va vous montrer après. Le lit fait 140 de large et 180 de long. Et au-dessus, on a également un lit qu'on va pouvoir replier, comme ici, en lit simple. Ou alors... Pour faire un lit double. Pour faire un lit double. Ce qui fait qu'on peut coucher nos 4 enfants ici. Chaque lit a son filet. Alors, il est obligatoire qu'à partir de 1 mètre de haut. Celui-là, il est à 42 de haut, ce qui fait qu'il n'était pas obligatoire, mais on l'a quand même mis pour les petits. Donc voilà, à chaque fois, le filet pour éviter les chutes. Et ça s'avère bien pratique. Ensuite, le filet se range là. Et on va avoir la pièce secrète du van. Pourquoi est-ce que cette planche vient se fixer ? Parce que, ici, on a nos toilettes sèches. Pour être sèches, avec un séparateur d'urines, les urines, les solides. Ça, c'est le seau pour les matières solides. Le bidon pour les liquides. Le fait qu'ils soient séparés va prévenir le risque d'odeur. À côté, on a un petit local technique. C'est ici qu'on va pouvoir stocker la sillure. Et voilà pourquoi le lit se slide. Pour qu'on puisse venir s'asseoir facilement ici, sans être encombré par ça. Ici, on a encore un gros placard de rangement. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on y met. Là, on a ça. C'est notre douche. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Et ici, j'ai le compartiment de la batterie. Elle va là. Comme ça, ici, je peux ouvrir mon eau. Avoir souvent du louis. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir fermer ma petite bâche. Et là, je suis à la brille. Alors évidemment, ça demande un peu de logistique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours du tout. Déjà parce que quand on voyage comme ça, on ne se douche pas comme à la maison. On ne se douche pas aussi souvent. Et aussi parce qu'on va souvent trouver finalement des infrastructures disponibles qui nous permettent de nous doucher ailleurs. Par exemple, dans un camping ou alors parfois, on a aussi des douches qui sont disponibles sur des lieux de baignade. Donc, finalement, on ne s'en sert pas si souvent que ça. Et on ne voulait pas que ça nous prenne autant de place pour quelque chose qui ne nous sert pas tant que ça. Voilà pourquoi on a fait ce choix-là. Et on est super contentes parce qu'encore une fois, ça nous permet d'avoir beaucoup, beaucoup d'espace. Bon, on vous montre la pièce maîtresse de notre aménagement. Ce qu'on adore le plus sur notre fourgon. Voilà aussi pourquoi il est si pratique pour nous six. Parce qu'on a réussi à gagner des mètres carrés sur le toit. Alors, pour monter, les gars, il y a une échelle. Mais mon mari ne veut pas la mettre. Et voilà notre chambre à Clément et moi. On est trop content du coup d'avoir fait rajouter ce toit. C'était super important pour moi d'avoir cette pièce sur le toit supplémentaire. Sans ça, je n'avais pas envie d'avoir un fourgon pour toute la famille parce que je disais à Clément que c'était trop petit. C'était important pour moi que tout le monde avait son confort pour dormir. Et là, je peux vous dire qu'on est trop bien. En largeur, il fait 130. Donc, c'est nous qui avons le plus petit lit. Mais on a aussi la meilleure vie. En profondeur, il fait 2,10 m. Ce qui fait qu'il est aussi cool pour les gens qui sont grands. Voici du coup le sommier et le matelas qui est un vrai matelas et qui est inclus avec. En fait, on ne le rajoute pas nous. Il est déjà dedans. Il y a l'interneau juste ici. Ce qui permet aussi, quand le toit est fermé, d'avoir de l'air. Parce qu'on peut encore une fois aérer. Donc, franchement, aérer, on peut le faire de partout dans ce fourgon. Mais le mieux, c'est quand même cette vue incroyable au réveil. Et c'est ce que j'adore le plus. On a pas mal voyagé avec une 4x4 et sur notre 4x4, on avait une autre tente de toit. Et le fait d'avoir un espace sur le toit comme ça en toile, je trouve que c'est génial. Ça fait très très aventure. Souvent, on nous pose la question si c'est froid en hiver. Nous, avec le 4x4, on n'avait aucun problème côté froid. On n'a jamais eu froid pour dormir. On n'a jamais eu froid en hiver. ce fourgon quand on l'a acheté il y avait seulement trois places carte grise c'était un vrai défi de pouvoir l'homologuer en six places et pour ça il a fallu rajouter une banquette alors ça c'est un travail qui est insupportable parce qu'en fait on va demander plein d'avis et tout le monde aura un avis différent tout le monde se dira que c'est pas possible mais c'est possible on l'a fait simplement il faut le faire poser par un professionnel il faut que la banquette soit neuf ça coûte assez cher si jamais vous êtes intéressé vous appelez la marque de la banquette n'importe laquelle ils vont vous donner une liste de poseurs agréés et après vous prenez contact avec les pros c'est long pour aller les avoir c'est très compliqué mais ça se fait nous ça nous a pris à peu près deux mois de contacter le pro et d'avoir la banquette posée deux mois deux mois et demi c'est une banquette trois places avec trois ceintures de sécurité là dessus on a pu mettre bien sûr des sièges auto donc on a mis celui-ci qui est dos à la route pour raphaël notre fille elle a un réhausseur et notre fils de 10 ans n'a plus de réhausseur il n'a plus rien il n'y a pas iso fixe qu'à l'avant on met notre fille de un an et demi donc c'est le même siège que celui qu'on a à l'arrière pour raphaël qui a trois ans alors ce van pour six personnes on a eu une grosse contrainte technique pour pouvoir le réaliser c'était le poids là on s'est pesé et le vent pèse 2950 kg avec le plein d'eau la batterie et tout ce qui est à l'intérieur ce qui nous laisse une charge utile assez importante pour mettre six personnes et pour avoir les six places carte grise nous souvent on s'en sert pour nos vacances c'est pas pour y vivre à l'année sinon on aurait fait quelque chose de différent certainement donc c'est pour les vacances avec on a prévu d'explorer un petit peu partout en europe et même ailleurs peut-être certainement on aimerait bien c'est notre véhicule de loisirs on est trop heureux de l'avoir fait à notre sens à nous on est heureux d'avoir pu réunir tous nos critères dans un seul fourgon ce qui n'était pas du tout le cas finalement il n'y a rien qui ressemblait à ça sur le marché pour nous et du coup on est trop content de l'avoir fait nous même si jamais vous voulez aller voir sur la chaîne il ya plein de vidéos hyper détaillé sur l'aménagement du van et vous pourrez voir notre cheminement du début jusqu'à la fin jusqu'à aujourd'hui ce week-end nous on s'en va à bayonne donc du coup on partagera ça dans quelques semaines le temps de monter tout ça la semaine prochaine on vous amène une journée un petit peu spéciale avec nous on a vécu une journée presse et on vous embarque avec nous pour montrer un petit peu les coulisses de ces journées merci à tous et à la semaine prochaine à très vite et